... Expliquez-nous comment est-ce que vous avez construit cette présence sur les réseaux sociaux. Alors déjà, vous êtes présent sur quel type de réseau ? Est-ce que vous avez des cibles différentes que vous adressez avec quel type de contenu ? Comment est-ce que vous mettez en place une interaction, un engagement ? Alors, est-ce que c'est plus facile pour une marque de luxe comme Louis Vuitton de s'inscrire dans une dynamique d'engagement avec ses cibles ? Dites-nous. Si je reprends le dernier point de votre question, on va dire qu'on a peut-être un avantage en étant Vuitton, c'est la notoriété et la force de la marque qui forcément créent un minimum d'appétence de la part des différentes audiences. Donc, on gagne forcément du temps par rapport à d'autres acteurs. Ensuite, la présence sur les réseaux sociaux, elle est assez large puisqu'on est présent sur Facebook, bien évidemment. On est présent sur Twitter. On est présent sur WorldSquare. On a ouvert récemment un compte Instagram, un compte Pinterest et puis nous avons aussi une présence en Chine sur Jepang, sur Sina Weibo et on vient d'ouvrir aussi un compte sur Weixin. Donc, on a une présence qui est assez vaste. On l'a organisée un petit peu de deux façons. Une partie un peu plus globale et une partie un petit peu plus locale. Donc, on a certaines, en fonction des typologies de ces plateformes sociales, on a cherché à, je dirais, en tirer partie au maximum et à adapter aux besoins de la société et aux messages qu'on a envie de véhiculer auprès de nos clients, notre stratégie en fonction de ces possibilités. Donc, on est un peu plus globale sur Facebook et on est, par exemple, un peu plus locale en approche avec Twitter. Alors, quand vous dites que vous êtes globale sur Facebook et locale avec Twitter, vous pouvez nous illustrer un peu et nous dire quel type de contenu vous leur proposez et comment est-ce que vous créez cette dynamique pour engager la discussion et l'interaction ? Bien sûr. En termes de contenu, ce qu'on a choisi de faire d'un point de vue ligne éditoriale est que pour Facebook, on va avoir une proposition de contenu qui va être un relais de l'actualité de la maison au sens mondial du terme. Donc, ce sera les grands événements qui ont une résonance mondiale de la maison qui vont être relayés sur Facebook. Quand on travaille la ligne éditoriale de Twitter, le but est de créer encore un peu plus de proximité avec nos clients à une échelle de pays. Donc là, on va avoir une ligne éditoriale qui va relayer à minima, bien évidemment, les grands amphores de la maison, tels qu'un show de Marc Jacobs, mais également d'autres informations qui vont être un peu plus circonscrites au pays comme une ouverture de magasin, une exposition que l'on dirige et qui va se passer à un échelon national. Donc, voilà un peu le distinguo et la différence qu'on établit. Alors, est-ce qu'on peut faire rimer luxe et performance ? Bien sûr. On parle très souvent, on dit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux sur le business n'est pas encore certain, n'est pas encore démontré. Est-ce qu'aujourd'hui, une marque de luxe comme Louis Vuitton, au-delà de la proximité qu'elle cherche à créer avec son audience, a aussi des enjeux d'un point de vue de performance ? Bien sûr. Je pense que le business model de la maison même montre qu'on peut faire rimer luxe avec performance, compte tenu des résultats. Mais au niveau des réseaux sociaux, bien évidemment, on a le même soin ou on y porte la même attention. Je mentirais en disant que ce n'est pas forcément quelque chose de facile à mesurer. Je pense que les personnes qui sont autour de la table avec moi auront rencontré à peu près la même problématique. Néanmoins, on s'y attache. On a un certain nombre de chiffres clés qu'on regarde et qu'on suit, qu'on étudie, qu'on essaye de disséquer avec le maximum d'attention, que ce soit sur le résultat des messages publiés, donc on va dire la performance de la ligne éditoriale, et puis évidemment la performance média qu'on peut avoir avec ces plateformes, que ce soit à travers l'extension ou l'expansion, on peut dire, de la base de fans qui peut nous être rattachés, ou la base de followers suivant les plateformes dont on parle. Et puis ensuite, on a bien évidemment l'engagement, parce que pour nous c'est très très important, on est vraiment avant tout sur le qualitatif, je dirais plutôt que le quantitatif dans cette relation avec nos clients, nos utilisateurs. Donc c'est aussi un chiffre qu'on moniteur avec beaucoup de précautions, auprès de notamment Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada